Il aurait sans doute préféré attendre un ciel plus clément pour commencer les vendanges, mais Frédéric Guéguin n'a pas une minute à perdre. Son raisin commence à pourrir. C'est du Botrytis, c'est un champignon, Botrytis cinerea. Donc on voit ce mycélium qui se développe sur le raisin. Et après, ça contamine les autres grains qui sont tout autour. Et au final, la grappe se dessèche et après, il n'y a plus rien du tout. Et ce n'est pas le seul problème qu'il rencontre avec sa récolte cette année. Il estime ses pertes à plus de 70 %, en grande partie à cause d'un gel record au printemps dernier. Ce n'est pas une surprise, mais ça fait mal. La conséquence, c'est qu'il y a certains pieds ou aucune baguette n'est repartie, ou parfois, ce sont des bourgeons de deuxième génération avec des raisins plus petits et parfois pas de raisins. L'équipe du vigneron Bruno Verret lui prête main forte. Ils ne font pas de créments cette année, faute d'assez de raisins. Alors ils ont encore un peu de temps avant d'amorcer leurs vendanges qui seront tout aussi calamiteuses. Ça s'annonce entre triste et désastreux, quoi. On ne sait pas trop. On imagine faire 20 % d'une récolte normale. Donc, à savoir, pas grand-chose, avec des grosses disparités d'une parcelle à l'autre. Mais voilà, ça va être très, très compliqué. Très compliqué, ça l'est de plus en plus, dit celui qui est aussi président du syndicat des Bourgognes. Les aléas de la viticulture sont devenus en quelque sorte les premières loges des changements climatiques. Mes parents n'avaient jamais commencé la récolte au mois d'août. Et moi, sur bientôt 30 ans où je suis viticulteur, j'aurais fait... J'aurais commencé 10 fois... 10 fois la récolte au mois d'août. Et on remarque aussi que tous les éléments qui nous touchent sont de plus en plus violents. On a eu des orages de grêle comme jamais on avait eu. On a eu des épisodes de canicule comme jamais on a eu. Et là, on a des épisodes de gel d'une rare violence à des périodes où, normalement, on n'a plus de gel, quoi. Comme la vaste majorité de leurs confrères, les deux vignerons n'ont aucune assurance pour compenser les pertes qu'ils subissent au gré des événements climatiques. Il n'y a pas de compensation possible. Ce sont des choses qui sont assurables, bien entendu, mais c'est souvent des assurances qui sont chères, compliquées à mettre en place. Donc beaucoup de viticulteurs ne sont pas assurés. Ça pourrait changer dès 2023. Le gel du printemps a ramené sur la table un projet de fonds d'indemnisation pour compenser les pertes agricoles à la suite des calamités climatiques. Ce régime universel d'indemnisation sera doté de 600 millions d'euros, soit deux fois plus que les sommes actuellement prévues. Le ministre de l'Agriculture a confié la mission de réviser le Fonds de gestion des risques actuels au député Frédéric Descrozailles. S'il y a urgence de revoir les compensations pour que tous les secteurs agricoles soient mieux protégés, il faut aussi voir cette mesure comme un pont vers une transformation majeure des cultures pour s'adapter aux inévitables conséquences des changements climatiques. Il est certain que dans les années qui viennent, certains risques assumés par les assureurs vont progressivement cesser de devenir assurables si l'occurrence devient répétée et certaine. Par définition, un assureur couvre des aléas, pas des certitudes. Il s'agit de se les poser collectivement, puisque c'est compliqué de délocaliser des productions, mais c'est bien ce dont on parle, et de se donner les moyens pour que ces décisions soient accompagnées d'un transfert de risque par les assureurs. On hésite entre tout, entre est-ce qu'il faut se diversifier, est-ce qu'il faut encourager nos enfants à reprendre, parce qu'une année comme cette année, on sait qu'il va falloir se réinventer au niveau de la culture, parce qu'il va falloir qu'on puisse faire face autant au gel de printemps qu'aux gros orages de grêle, qu'à tout ce qui peut venir nous perturber, et tout ce qu'on ne connaît pas encore. Donc tout ça, il faut qu'on apprenne à faire face. Mais voilà, on est des terriens avant tout, c'est-à-dire qu'on a les pieds dans la terre, et le coeur enraciné dans le terroir, synonyme en France de tradition et d'identité. Et c'est bien cette essence même du territoire qui est menacée et qu'il faut maintenant penser réinventer. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Saint-Brie-Levineux.